Très important, phénoménal, Picasso vivait au milieu de la population. Moi-même, je le voyais quand j'étais gosse chez mon oncle tous les jours. René Armando, adjoint à la culture, à la ville de Valoris, il s'identifiait. Et puis, dans l'atelier, Dominique Sassi peut vous le relater, il vivait comme un ouvrier, parmi les ouvriers. C'était quelqu'un de très abordable. Et pour Valoris, c'était quelqu'un du pays, pratiquement. Parce que Picasso est resté quand même 20 ans à travailler à Valoris. Il a habité pendant 10 ans et il a travaillé pendant 20 ans à Valoris, aux ateliers Madura. Et c'est une façon de se réapproprier quand même Picasso. On y travaille depuis 2 ans, environ depuis 2 ans. C'est un moment important pour la ville. Et pour la suite, pour les échanges avec les Espagnols, on a ainsi se jumelé avec la ville de Malaga, la ville de naissance de Picasso. Je suis content aujourd'hui, je suis satisfait. Hier sort, il y a eu un spectacle magnifique au Théâtre de la Mer, un spectacle de flamenco. Le Clou aussi, moi qui suis adjoint à la culture, l'exposition Métamorphose, où on présentera des œuvres de Picasso, des céramiques, et le premier tableau que Picasso a dédié à sa muse Jacqueline. Merci. Merci.